On a tous entendu parler de la célèbre expérience de Isaac Newton qui utilisa un prisme de verre avec un rayon lumineux provenant du soleil. Et le prisme a alors séparé la lumière blanche du soleil en toutes les couleurs de l'arc-ancien. Et si on réalise cette expérience, ce qu'on devrait donc obtenir à la sortie du prisme, c'est ceci, ce qu'on voit dans ce rectangle ici de couleurs. C'est ce qu'on appelle le spectre continu de la lumière blanche. Le spectre continu car toutes les longueurs d'onde, entre eux ici à peu près 400 et 700 nanomètres, sont présentes. Les couleurs sont fondues les unes dans les autres. On a absolument toutes les longueurs d'onde de toute cette gamme qui sont présentes dans la lumière blanche. Et si on réalise la même expérience, à partir non pas de la lumière blanche du soleil, mais de la lumière émise par des atomes d'hydrogène. Donc pour cela, on a en fait un tube qui contient des atomes d'hydrogène à l'état gazeux. On va apporter un courant électrique dans ce tube pour exciter les électrons de ces atomes d'hydrogène. Et lorsque ces électrons vont repasser à un niveau d'énergie plus bas que le niveau d'énergie excitée qu'ils ont atteint suite à ce courant électrique qui a été apporté, donc quand ils vont passer d'un niveau d'énergie plus haut à plus bas, ils vont perdre de l'énergie sous forme de lumière, de photons, c'est le phénomène d'émission dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc il va y avoir de la lumière émise par ces atomes d'hydrogène lorsque les électrons vont repasser à un niveau d'énergie plus bas. Et si on analyse cette lumière émise par ces atomes d'hydrogène, on va obtenir ce spectre ici, ce qu'on voit ici. On voit bien que ce n'est pas du tout un spectre continu. Toutes les longueurs d'onde ne sont pas présentes. Au contraire, on a seulement 4 traits, ici 4 lignes, qui correspondent chacune à une valeur de longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle des rays d'émission. Et ce genre de spectre est appelé un spectre de rays. Avec seulement des valeurs discrètes de longueur d'onde, ici on en a 4. On a une longueur d'onde dans le rouge, 656 nanomètres. Une longueur d'onde plutôt dans le bleu vert, 486 nanomètres. Une longueur d'onde dans le bleu, 434 nanomètres. Et une longueur d'onde dans le violet, 410 nanomètres. Et ce spectre d'émission ici est caractéristique de l'atome d'hydrogène. Aucun autre élément ne donne ce spectre de rays. Donc l'analyse du spectre de rays d'un élément permet de le caractériser. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi un spectre de rays et pourquoi ces valeurs en particulier pour l'hydrogène ? Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on pouvait relier la longueur d'onde émise au cours du phénomène d'émission au niveau d'énergie impliqué dans la transition énergétique correspondante. Donc on a déterminé cette équation ici dans la vidéo précédente à partir des hypothèses du modèle de Bohr. Donc 1 sur lambda, longueur d'onde émise, est égal à R, la constante de Rydberg, facteur de 1 sur i au carré, moins 1 sur j au carré. Le nombre i étant le niveau d'énergie le plus bas et j étant le niveau d'énergie le plus haut. Donc lorsqu'on passe du niveau j au niveau i, donc de l'énergie e indice j à l'énergie e indice i, on va émettre un photon de longueur d'onde déterminée par cette équation ici, 1 sur lambda égale R, facteur de 1 sur i au carré, moins 1 sur j au carré. On va illustrer ceci. Par exemple, imaginons qu'on a un électron qui va passer du niveau d'énergie 3 au niveau d'énergie 2. On va représenter ça sur ce diagramme énergétique ici. Donc on a un électron présent au niveau d'énergie 3 et puis il va passer au niveau d'énergie 2. Quelle va être alors la longueur d'onde du photon qui va être émis ? On va utiliser pour cela l'équation dont on vient de parler, qui a donc été déterminée dans la vidéo précédente à partir du fait que la différence d'énergie entre ces deux niveaux est égale à l'énergie du photon émis. Donc si j'applique ici, je fais une application numérique, j'ai dans mon cas ici 1 sur lambda qui vaut donc R qu'on a calculé dans la vidéo précédente, 1,097 fois 10 puissance 7 mètre moins 20, multiplié par 1 sur i au carré, i étant le niveau d'énergie le plus bas, il s'agit ici du niveau n égale 2. Donc 2 au carré, ça fait 4, moins 1 sur j au carré, j étant le niveau d'énergie le plus haut, correspondant ici à n égale 3. Donc j égale 3, 1 sur 3 au carré, ça fait 9. Bref, si je sors ma calculette, j'ai donc 1,097 fois 10 puissance 7, que multiplie 1 quart moins 1 neuvième. Donc là je trouve 1 sur lambda, donc pour trouver lambda, je prends l'inverse de ceci, donc 1 divisé par ans, j'ai donc lambda qui vaut 6,56 10 moins 7 mètres, c'est-à-dire en nanomètres, lambda qui vaut 656 nanomètres. Et ça, si je reviens à mon spectre de ray, eh bien ça correspond à ma ray rouge, très exactement. Donc ici, finalement, cette ray rouge, elle correspond au passage du niveau d'énergie n égale 3 au niveau d'énergie n égale 2. Donc le photon ici émis lors du passage du niveau n égale 3 au niveau n égale 2, correspond à la ray d'émission de 656 nanomètres. Donc ce phénomène ici permet d'expliquer la ray rouge observée dans le spectre de ray de l'hydrogène. Et comment expliquer les autres rays qu'on observe dans le spectre de ray ? Eh bien, si on reprend notre équation ici, et qu'on fait le calcul avec d'autres valeurs pour i et pour j, eh bien on va se rendre compte que ces longueurs d'onde correspondent en fait à d'autres transitions énergétiques entre des niveaux d'énergie plus élevés et le niveau d'énergie n égale 2. D'où le diagramme d'énergie qui est dessiné ici. Donc par exemple, si on passe du niveau n égale 4 au niveau n égale 2, et qu'on fait le calcul ici de la longueur d'onde correspondante, eh bien on va trouver la longueur d'onde de 486 nanomètres qui correspond à cette longueur d'onde bleu-vert. Et si je fais le calcul pour le niveau n égale 5 au niveau n égale 2, eh bien je vais trouver une valeur pour lambda de 434 nanomètres qui correspond à cette raye bleue ici. Donc je vais la redessiner comme ceci. Ici on obtient l'émission d'un photon de 434 nanomètres. Et puis, si je fais le calcul avec n égale 6 et n égale 2 comme niveau d'énergie finale, eh bien je vais observer en fait une valeur de longueur d'onde pour le photon émis qui est de 410 nanomètres qui correspond à cette première raye ici du spectre en violet. Donc ce diagramme énergétique ici permet d'expliquer le spectre de raye d'émission observé pour l'hydrogène. Et ce diagramme énergétique, on l'a déterminé à partir du modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène. Tout comme cette équation ici. Donc ce modèle de Bohr, qui est pourtant complètement faux par rapport à ce qui se passe dans la réalité, il nous permet quand même d'arriver à toutes ces conclusions et à expliquer expérimentalement ce qu'on observe pour le spectre de raye d'émission de l'hydrogène. Donc quand on regarde un spectre de raye, ce qu'on observe en fait, ce sont des transitions énergétiques des électrons qui passent d'un niveau excité à un niveau d'énergie plus bas. Et dans cette série ici, tous les électrons excités au niveau n égale 3, 4, 5 et 6 reviennent au niveau n égale 2. Ça, ça s'appelle la série de Balmer, du nom du physicien qui a observé expérimentalement et décrit cette série. Mais il est également possible d'observer d'autres séries pour le spectre d'émission de l'hydrogène. Par exemple, on peut imaginer, si je dis ça un petit peu, qu'on peut avoir tous les électrons excités qui vont revenir au niveau d'énergie fondamentale n égale 1. Si j'imagine par exemple que du niveau n égale 2, on passe au niveau n égale 1 et que je calcule la longueur d'onde du photon émis dans ces conditions, si je reprends mon équation ici, 1 sur lambda égale R facteur de 1 sur I au carré moins 1 sur J au carré, bien dans le cas ici de cette transition énergétique, j'ai 1 sur lambda qui vaut R facteur de 1 sur I, le niveau d'énergie le plus bas, ici c'est 1, moins 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 4, le niveau d'énergie duquel on est parti. Et là, si je fais le calcul, je ne vais pas faire le calcul ici avec la calculatrice, mais donner directement le résultat, on va trouver une longueur d'onde qui vaut 122 nanomètres. Donc là, on n'est pas dans le visible, on est dans les joues ultraviolets, on ne voit pas cette émission. Mais là, on va être dans une autre série de rays que la série de rays de Balmer, c'est la série de rays de Lehmann, qui va correspondre en fait aux transitions énergétiques des électrons, des niveaux n égale 2, 3, 4, 5, 6, etc., au niveau n égale 1. Il existe de nombreuses séries de rays qui ont été observées pour le spectre de l'hydrogène. Et ce qui est finalement très intéressant, c'est que lorsqu'on a ce spectre de rays ici d'émission de l'hydrogène, on voit donc bien que l'énergie pour l'électron est bien quantifiée. L'électron ne peut prendre que certaines valeurs d'énergie et que passer d'un état d'énergie à l'autre va entraîner l'émission de photons à des longueurs d'onde bien précises et bien déterminées. Et ça, c'est le modèle de Bohr qui nous le dit, alors que ce modèle ne correspond pas à la réalité. Mais il nous permet quand même de déterminer nos relations entre la longueur d'onde émise et les niveaux d'énergie quantifiés correspondants. Et ça explique parfaitement le spectre d'émission de l'hydrogène. Donc on en conclut de tout ça, de cette expérience ici, de cette observation, que bien que le modèle de Bohr ne corresponde pas à la réalité, en revanche, l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est bien quantifiée et ne peut prendre que certaines valeurs bien précises. Merci. Merci. Merci.